Musique Musique C'est vrai que Seul nous est souvent présenté comme une série entre guillemets trop violente pour des enfants alors que tout notre argumentaire à Bruno et moi c'est de penser qu'elle est précisément exactement ce que les enfants attendent non pas parce qu'ils seraient eux particulièrement morbides ou bizarres ou déviants même s'ils le sont mais parce qu'en fait quand on a un enfant on vit des émotions violentes on n'attend pas d'avoir l'autorisation de le faire pour se poser des questions sur la mort, la vie, l'amour et qu'une série comme Seul ou un livre est là précisément pour aider le gamin à apprivoiser ses émotions fortes alors est-ce que ça a été un problème pour le présenter à des éditeurs pas chez Dupuis notre éditeur Benoît Frippi a bien compris ce qu'on voulait faire et nous a toujours soutenu il y a d'autres éditeurs qu'on est allé voir qui avaient mis quelques réserves sur j'appelais ça quelques réserves il disait oui un titre comme Seul ça va faire peur aux enfants bon déjà on était mal parti c'est à dire que représenter le sang, la mort c'est quelque chose qu'on fait mais de manière très ponctuelle et de manière réfléchie on ne montre pas non plus la violence de manière frontale donc on pense toujours que l'espace entre les cases est plus important on laisse plutôt parler l'imagination des enfants et c'est ce qui est le plus intéressant c'est de laisser à chacun l'imaginaire et l'imagination qui est peut-être même dix fois plus violente que ce que moi je ne pourrais jamais dessiner bizarrement on trouvera très peu de cases violentes c'est les thématiques qui paraissent violentes aux adultes des adultes qui au demeurant adorent la série et parfois ont peur de la faire découvrir à leurs enfants c'est complètement paradoxal dans nos lecteurs adultes il y a deux catégories de lecteurs il y a ceux qui ont compris notre approche vis-à-vis des enfants qui se disent que c'est la bonne manière de faire il y a ceux qui aiment bien la série mais qui craignent quand même effectivement que leurs enfants soient trop impressionnés mais on essaie de leur rappeler que le plus impressionnant dans une vie d'enfant ce n'est pas les livres qu'ils ont lus c'est la vie, c'est la cour de récréation quand on se fait raqueter c'est la mort d'un proche ça c'est une violence qui est incomparable avec une lecture ça n'est qu'un vaccin en réalité contre ça on s'habitue petit à petit à une petite dose de cruauté une petite dose de violence qui est mélangée en plus à une intrigue qui est quand même amusante avec de l'excitation, des rebondissements mais pour fondamentalement être prêt à des choses plus difficiles et plus compliquées c'est vrai qu'il y a des adultes qui n'accrochent pas je pense que les adultes qui aiment bien lire la série seule ce sont les adultes qui ont gardé un petit peu leur âme d'enfant comme nous alors moi je suis un grand fan de séries américaines par contre de là à me comparer à leur efficacité je me permets d'émettre quelques doutes oui j'aime bien les cliffhangers de fin d'album j'aime bien qu'on se dise qu'est-ce qui va se passer après j'aime bien qu'il y ait des rebondissements par contre là où j'ai l'impression de ne pas avoir leur expertise et je ne cherche pas vraiment à la voir c'est par exemple qu'il y ait vraiment une thématique spécifique par album où qu'on se dise tiens cet épisode était en train de nous apprendre telle leçon à la fois parce que je n'en suis pas capable et que les américains font ça mieux que moi mais aussi parce que je n'en raffole pas comme spectateur j'ai pas très envie de quelque chose de trop calibré de trop bien fait bizarrement ceux qui connaissent bien la série seule sont tout à fait à même de trouver une vingtaine d'énormes incohérences monstrueuses mais qui font partie du charme de la série je veux dire par là ça reste quelque chose qu'on fait avec Bruno comme une espèce d'artisanat ultra qualitatif mais artisanat quand même ce mélange là je l'aime bien et ce mélange là je trouve que pour le coup c'est la limite de certaines séries américaines dont on sent qu'il n'y a plus tellement de place à l'improvisation c'est pas tellement possible donc je suis à la fois un grand fan et à la fois je n'ai absolument pas envie d'aller dans la même direction alors c'est toujours un peu compliqué quand on essaie de donner des leçons à travers une bande dessinée je veux dire par là on risque de passer pour des démagos ou pour des donneurs de leçons ou des moralistes et en même temps il est évident qu'on a des valeurs auxquelles on tient Bruno et moi une des premières valeurs je crois et qui passe par le titre c'est celle du collectif ils sont seuls avec un S à la fin et le S a été dessiné de manière différente pour attirer l'attention dessus c'est ils sont seuls mais ils ne sont rien s'ils ne sont pas en groupe et c'est avant tout l'histoire d'un groupe de 5 enfants je n'ai pas très envie d'affirmer des choses et de dire aux enfants voilà comment tu dois penser par contre j'aime bien questionner les enfants j'ai pas la prétention enfin si j'ai de la prétention mais j'en ai mais elle n'est pas placée au niveau de dire je sais absolument les choses mais plutôt je suis passé par des moments de doute que je peux partager avec toi lecteur et donc je peux te dire que tu n'es pas seul paradoxalement par rapport au titre de la série tu n'es pas seul à ressentir des émotions violentes en étant enfant à avoir des craintes comme celle de mourir de voir ses proches disparaître etc donc de partager ces questionnements c'est une forme d'approche on va dire politique ou sociologique que je peux revendiquer la ville de Néosalem me permettait en termes narratifs en tout cas d'apporter d'un seul coup énormément de réponses sur la question des 15 familles qui était quand même un des gros mystères de la série donc c'est d'ailleurs peut-être un des bémols que j'aurais par rapport à cet album le tome 8 c'est qu'il est très très informatif il y a beaucoup beaucoup d'informations mais c'était aussi quelque chose que les que les enfants de la série vivent quand ils arrivent dans cet endroit ils sont d'un seul coup bombardés d'informations donc c'est assez chouette que les lecteurs aient cette même sensation c'est un album dont les enfants nous ont dit ceux qui l'ont déjà lu que justement ils étaient contents de commencer à comprendre certaines choses donc la ville est un peu là pour ça pour cet espèce d'aspect foisonnant multiple avec énormément d'informations et énormément de nouvelles questions aussi bien entendu oui la ville de Néosalem est un peu spéciale parce qu'elle fait beaucoup référence aux villes antiques aux villes romaines et donc j'ai dessiné une arène un théâtre antique ce qui change pas mal par rapport à la ville moderne qu'on a vue jusque maintenant et je pense que ça fait du bien aussi de voir des décors différents je me suis pas mal inspiré de villes du sud de la France où on trouve encore des sites antiques pour moi créer la ville de Néosalem j'ai un peu tout mélangé comme j'ai fait chaque fois on avait comme modèle des villes comme Avignon comme Nîmes enfin moi je voulais quand même qu'on puisse se dire que c'était une ville contemporaine mais où la part du passé était très présente avec un château médiéval avec une arène avec des choses comme ça parce que de toute façon ces nouvelles familles qu'on découvre dans l'album sont justement dans un rapport au temps qui est très particulier comme on commence un petit peu à le comprendre mais je ne dois pas peut-être trop en dire de fait avec Bruno à chaque fois qu'on entame un nouvel album de seul on se demande à quel jeu on va plus ou moins implicitement faire référence le tome 7 on pourrait trouver plein de moments qui ressemblent à chat perché alors qu'en fait c'est une histoire de zombie quand même c'est un mix entre la nuit des morts vivants de Romero et chat perché voilà nous on invente ça avec seul parce que c'est quand même un peu si je reste au niveau du sol et du brouillard je risque d'être attaqué par des enfants zombies mais n'empêche que ça n'est qu'un jeu enfin au départ c'est ça dans le tome 6 on est presque proche d'un monopoli à l'échelle de la ville où chaque personne qui va s'accaparer un immeuble d'un seul coup devient possesseur de cet immeuble effectivement dans les arènes c'est très évident parce que ça devient un jeu d'adresse, d'équilibre de tout ce qu'on veut par rapport à un défi est-ce qu'on est capable d'être à la hauteur de l'espèce de enfin c'est très proche du cap ou pas cap d'un gamin donc effectivement on tenait à ce qui est cet aspect là pour la petite histoire la première mouture du scénario que j'ai proposé à Bruno et Benoît Fripia, notre éditeur m'a été vertement retoqué parce qu'ils m'ont dit ça n'est pas assez sadique je les cite mes épreuves étaient à la fois un peu inexistantes et pas assez sadiques et en fait ils avaient mis le doigt sur une des choses extrêmement importantes du monde de l'enfance c'est que les enfants aiment bien je ne dis pas qu'ils aiment bien participer forcément à des épreuves sadiques mais l'idée d'une épreuve très dure est quelque chose qui les fascine ou qui nous fascine quand on est enfant c'est de dire jusqu'où je serais capable d'aller si on me proposait de le faire et Bruno m'a énormément poussé vers ça avec des trèques entre eux les enfants oh oui et graphiquement tu m'as poussé à regarder des vidéos sur Youtube de jeux idiots d'émissions télé américaines ou japonaises en disant regarde ce que c'est qu'une émission vraiment sadique et c'est ce film et le gamin en plus mais oui c'est comme à la limite comme c'est les défis de Jackass et compagnie c'est jusqu'où je peux aller en me faisant mal et ça on peut à la fois se dire bon tout ça n'est pas très mature mais Seul n'est pas une série très mature on est là pour parler des trucs des enfants or on voit bien que deux gamins vont être capables de se dire à un moment donné est-ce que tu es cap de tenir une allumette le plus longtemps possible allumée et jusqu'à ce que ça fasse mal finalement là on l'a poussé à l'extrême avec des épreuves où je reconnais que à partir du moment où on m'a donné l'autorisation éditoriale de me lâcher de faire le trône de douleur par exemple qui permet de se faire à moitié crever un oeil quand on fait une erreur sur la Playstation oh pardon je ne dois pas citer de marque ou une guitare électrique vraiment qui électrocute la personne qui fait une mauvaise note une fausse note c'était beaucoup plus drôle que les premières épreuves que j'avais inventé ça c'est clair Merci d'avoir regardé cette vidéo !